Les installations solaires, c'est ces panneaux noirs. On a presque de la peine à s'imaginer que c'est des panneaux solaires, tellement c'est bien intégré dans la façade. L'ancienne usine Valli à Béville-Ars a subi un lifting et est devenue exemplaire en matière énergétique. Isolation refaite, façade de panneaux solaires et pompe à chaleur, le bâtiment appartient à l'association Jura-Bernois-Bienne. Le conseiller en énergie du Jura-Bernois, Jean-Luc Juvet, nous en fait la visite. Cette quantité de chaleur qu'on a réussi à capter, on la transmet à un réseau d'eau. Il déplore une prise de conscience tardive avec les problèmes climatiques et ceux d'approvisionnement en énergie. On est très en retard dans la mise en œuvre de la stratégie énergétique. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on a les techniques, on a les ressources naturelles, on a les connaissances. Ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine, ça fait 30 ans que je sais qu'on peut faire tout ça, qu'on peut se passer des énergies fossiles, qu'on peut être indépendant, avoir une autonomie énergétique. Mais ça fait 30 ans qu'on prêchait un petit peu dans le désert. Aujourd'hui, les événements font que les énergies renouvelables sont meilleurs marchés que les énergies fossiles. La rentabilité d'installations solaires en est d'autant plus réduite. De cette crise énergétique, le spécialiste en tire tout de même du positif. Je vois que les choses évoluent, que ça bouge beaucoup plus, parce que grâce à ces craintes, tout ceci est pris au sérieux et qu'on va accélérer, qu'on va passer la vitesse supérieure. Et je vois qu'on va petit à petit faire tomber les obstacles qui nous paralysaient. Alors ça, c'est le côté positif des choses. Jeudi, Jean-Luc Juvet sera l'un des quatre invités du débat Péricipe à Tramelan autour de la crise énergétique actuelle, de ses conséquences et pourquoi pas du potentiel de production encore inexploité dans le Jura bernois. Et puis pendant la journée, il y a eu un petit peu de consommation qui a été complètement couverte.